Musique Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors pour ce maquillage, j'ai pu créer ma prothèse sans faire de moulage cette fois-ci. J'ai juste utilisé du latex, le mien c'est la marque Meron et j'ai mélangé avec de la farine. Il faut vraiment mettre la farine petite à petite pour ne pas créer de grumeaux car après c'est juste impossible d'utiliser la pâte, il faut que ça soit vraiment homogène. Une fois que ma pâte a la consistance désirée, c'est-à-dire pas trop liquide pour que ça ne coule pas mais pas hyper épaisse non plus pour pouvoir la travailler facilement, je viens la déposer sur mon fait casse pour créer la forme souhaitée de ma prothèse. Je m'aide à l'aide d'ustensiles mais aussi de mes doigts pour lisser au maximum les bords. Une fois cette étape finie, il ne reste plus qu'à mettre les dents. Je les dépose soigneusement, je n'ai pas grand chose à dire de plus sur cette étape, juste être délicat pour ne pas abîmer la prothèse. Comme toujours avec ma colle Prozette, je colle cette dernière sur mon visage, je camoufle les bords avec ma palette de fond de teint de chez Makeup Forever puis je tapote avec une éponge pour ne laisser aucune trace de pinceau. Je remplis avec ma crème de bodypainting de chez NYX mes yeux de noir pour qu'on ait l'impression que je n'en ai plus justement. Je colle en ma prothèse avec mes fers à alcool de chez Skin Illustrator. Plus je vais vers les bords, plus j'estompe les couleurs à l'aide de mon doigt. Je remonte petit à petit au-dessus des bords de ma prothèse pour donner cet effet de peau irritée qui donne une illusion assez gratte que j'adore. Ensuite, je mets du fausson coagulé de chez Makeup Forever sur le bord de mes dents, du fausson épais sur les dents et autour de mes gencives puis je finis par en faire couler car je suis censée avoir bouffé ta mère ou ton père. Ce make-up est maintenant fini. Tu peux aller commenter, mettre un petit like ou même t'abonner sinon je bouffe vraiment quelqu'un de ta famille en fait. Sur ce, je vous fais plein de bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501